La question porte évidemment sur la suite et la mise en œuvre de tout ce qu'on peut expérimenter dans un projet comme Interflex. Beaucoup d'éléments techniques sont expérimentés, mais ce qui nous intéresse avant tout c'est de quelle manière on trouve une réalité sur le terrain, une application industrielle et de quelle manière ça peut se généraliser. Je vais juste citer un exemple, parmi les offres qui aujourd'hui sont déjà industrialisées ou en voie de l'industrialisation, je peux citer les offres de raccordement intelligent ou prenons le cas d'un site de production qui connaît des pointes de production à certains moments, on peut aujourd'hui optimiser le raccordement en faisant jouer une flexibilité qui est finalement la réduction d'injection de cette production à certains moments. Ça permet d'optimiser le raccordement, de ne pas renforcer le réseau là où si on voulait injecter toute la production c'était nécessaire avec une contrepartie économique qui est bénéfique pour tous. La partie écrétée de cette production étant de valeur très faible, on est largement gagnant ou on peut être largement gagnant sur les coûts de réseau. C'est un des exemples où on passe à une industrialisation. Tous les sujets industrialisables et identifiés dans Interflex doivent parcourir ce chemin pour devenir applicable demain.